voilà nous y sommes alors attention hop là voilà le petit raccourci qui va bien et du coup bonsoir re bonsoir pour les gens qui sont sur le live bonjour aux personnes qui voient ça en relief sur youtube nous sommes actuellement sur taiko no tatsujin version version switch nintendo switch qui arrive en europe enfin non mais en fait j'ai tellement parlé de ce jeu quand il était au japon que je l'avais ramené de mon voyage l'année dernière rappelez-vous on avait fait des sessions sur ps4 et tout ça que du coup dès qu'un truc taiko on me tweet genre ah putain je trop pensais à toi et c'est trop cool en vrai parce que du coup je suis content de l'avoir fait découvrir à plein de monde mais la propagande n'a pas de limite parce que là évidemment je veux continuer parce que taiko c'est la vie pourquoi c'est un excellentissime jeu de rythme pour les personnes qui veulent attaquer les jeux de rythme ça s'adapte aussi bien aux plus jeunes qu'aux plus anciens clairement c'est à dire que là voilà vos grands-parents peuvent jouer à ce jeu vos petits enfants peuvent jouer à ce jeu également et en même temps ce qui est trop bien c'est que du coup c'est un jeu qui est très généreux dans son contenu avec quand même beaucoup beaucoup de morceaux disponibles et il ya des choses à dire concernant cette version switch notamment qui du coup est assez différent de la version ps4 que je vous avais montré par le passé d'ailleurs sur le chat si vous avez des questions concernant cette version-là spécifiquement des choses auxquelles je ne penserai pas n'hésitez pas à le dire et coucou on sait qui est là et donc oui il y aura du Metal Gear Solid tout à l'heure et de ça mais là voilà on se fait la petite session du coup taiko mais oui 20 heures 20 heures en attaque Metal Gear donc grosso modo taiko c'est quoi alors pour faire très simple c'est un jeu dans lequel vous allez avoir du jeu de rythme de base mais dans cette version switch une des nouveautés sympa c'est le fait de nous mettre des mini jeux alors ça peut être débile dit comme ça mais c'est les jeux qu'on peut jouer jusqu'à 4 si je dis pas de bêtises exactement qui peuvent se jouer avec les manettes uniquement pas forcément avec le tambour parce que voilà quatre tambours ça coûte cher et en fait et en fait les mini jeux sont pour la plupart vraiment bon c'est des trucs très simple c'est toujours basé sur le rythme mais il ya un côté délire qui marche très très bien et encore une fois le design visuel du jeu fonctionne super bien je rappelle que c'est fait par la femme de Yoko Taro qui a fait donc Nier Automata, Drakengard et compagnie et donc voilà ces designs là c'est signé elle et elle fait un taf de fou quoi parce que vraiment il ya une ambiance très bon enfant c'est très mignon c'est très c'est très fun en général et donc les mini jeux sont marrants après le mode principal c'est du coup le mode taiko qu'on peut faire jusqu'à deux c'est un mode que l'on peut faire soit avec les manettes soit en bougeant du coup les joycon de la switch soit avec le tambour qui est juste là donc c'est un tambour de qualité franchement pas vilaine du tout il ya beaucoup de gens qui disent que ouais c'est moins bien qu'en arcade machin mais c'est normal en arcade je veux dire c'est un énorme tambour que vous êtes devant vous là honnêtement il fait largement taf après vous savoir quels petits défauts techniques sur la version ps4 je sais pas si c'est les mêmes sur switch il y avait un truc en fait qui faisait qu'il y avait un mauvais contact quand on tapait mais c'est un truc ça se guérit en deux secondes c'est à dire que tu ouvres le tambour il ya mille tutos qui existe sur internet pour montrer comment tu cales un petit bout de papier qui fait que ça gère le problème ça coûte un bout de carton et un tournevis c'est pas très très vilain et donc ce bundle là existe sur switch vous avez à la fois le tambour et le jeu voilà je voulais juste préciser ça alors que sur ps4 ce n'est pas le cas faut acheter le tambour à l'étranger via l'import et ça peut revenir malheureusement assez cher après quitte à faire un quitte à faire ça regardez bien les sélections de morceaux pour voir laquelle vous intéresse aussi parce que ça c'est un des aspects de ce truc là c'est qu'en fait c'est un jeu de rythme donc il ya plein de dlc et j'ai regardé la version ps4 où elle en est il ya masse de collection dlc il y en a pour je crois à peu près 90 balles de musique où il ya vraiment beaucoup beaucoup de choses qui sont proposées j'ai failli les acheter d'ailleurs pour vous les montrer mais bon là j'ai pas eu l'occasion et et donc du coup sur switch vous avez déjà quelques dlc bien sûr et donc on va pouvoir les voir ensemble mais avant on va peut-être parler un peu du gameplay donc attendez juste me décaler donc le but du jeu très simple le but du jeu très très simple en fait sur le principe si vous voulez c'est il ya un icône rouge vous tapez au centre du tambour donc en gros là ou alors un icône bleu vous tapez sur le côté sur la tranche et donc après si vous avez des gros tambours faut taper avec les deux côtés sinon donc avec les deux machins comme ça attaque et si c'est un petit bas soit vous tapez à droite soit à gauche en fait donc en fait l'idée c'est de faire des rythmes assez alternés pour les morceaux les plus rapides surtout il ya plein de morceaux disponibles donc des musiques de jeu musique d'animé musique de tout il ya des musiques dans sa version switch qui n'était pas dans la version ps4 bien sûr des choses assez évidentes comme par exemple musique de ce par mario odyssey qui est très très bien level design est très très bon de ce morceau là splatoon 2 également du curvy tiens d'ailleurs allez on se faire le petit petit mario odyssey on va le faire quand difficile allez on va tenter donc là c'est le moment où je vais moins parler et je vais essayer de vous montrer ça par contre vous prenez bien je suis je suis parodé ça fait longtemps que je n'ai pas joué donc c'est c'est chaud donc là côté 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 centre centre avec les deux et l'embour dans ces jaunes tu bois on soit de répéter du score soit c'est débat ou en fait plus tu as peu plus de fait point je vous donne un conseil après là je n'arrive pas je suis déjà en extrême c'est pour ça je suis avant le jeu là waouh c'est bon ça revient je me suis déjà en joueur je m'en ai pas je m'en ai pas c'est bon et elle 1 oui Donc oui, c'est la musique d'Odyssée Oula Alors vous allez pouvoir en l'air faire des trucs comme ça Et ça en fait c'est normal, c'est pour battre le rythme Alors je me loupe Oh je me loupe de ouf C'est bon J'ai pas réussi à la terminer Putain c'est chaud Je suis tellement nul Bon après le calibrage du tambour est pas ouf Parce qu'en fait il faut calibrer le tambour par rapport à son écran bien sûr Et donc là j'ai fait le truc un peu à l'arrache en début de live Il faudra que je le refasse plus proprement plus tard Alors Question par rapport à ce taïko Donc déjà deux choses La première, conseil pour les gens qui veulent démarrer en jeu de rythme avec ce jeu là Très important, le battement du rythme Avec la main Parce qu'en fait ça, ça vous apprend quoi ? Ça vous apprend qu'en fait le truc Imaginons que le truc fait tac, tac, tac Mais du coup vous faites tac, tac, tac Et voyez en fait le geste, il est déjà prêt à taper Donc vous en fait ça vous permet de vraiment être à l'aise avec ça Et l'autre point très important c'est de le plus souvent possible alterner deux mains Parce que si vous êtes habitué à faire juste avec un truc En fait vous allez faire ta, 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 ta Et c'est pas à l'aise Alors que si vous faites ta, 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 ta Parce qu'après du coup quand vous devez taper vite Vous êtes vachement plus à l'aise avec ça Donc c'est très très important de faire à la fois ça Le fait d'alterner entre les deux Et en même temps de battre avec la main pour les niveaux en facile Parce que vous allez attaquer par les trucs faciles et après aller vers le difficile Alors justement on peut aller sur un truc un peu plus difficile J'ai acheté donc quelques DLC Parmi eux donc de la musique classique Et quand j'ai vu la campanée là Je me suis dit quand même que c'était indécent de ne pas le faire Alors ce qu'on va faire c'est que je vais couper même le micro Parce que je voudrais pas qu'on gâche ce splan numéro 6 En fait c'est mon morceau de musique classique préféré au piano Donc ouais Après bon au violon il est très bien Mais au piano je trouve que c'est vraiment le plus beau morceau de piano qui existe sur l'univers Vraiment c'est mon morceau préféré devant tout Donc voilà on va essayer de la jouer sérieusement Attention attention On joue sérieusement Je coupe le micro On joue sérieusement Attends on joue sérieusement Attendez j'ai plus le son Qu'est-ce que c'est passé J'ai perdu le son Qu'est-ce que c'est passé Reviens Mais non mais non Mais qu'est-ce qu'il a fait Qu'est-ce qu'il a fait Il a tout pété Il a tout pété Ah bah non Mais j'ai plus le son du tout J'ai plus le son du jeu J'ai plus rien Mais qui c'est passé Le fail C'est bon on réessaye On est bon Oui Il est prêt 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 Mais qui c'est prêt Il est prêt C'est trop simple 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 C'est trop simple